Otez pas tous bien-aimés frères et sœurs, il y a quelques jours, quelques heures même, j'allais dire, les États-Unis ont attaqué le Yémen. Ils ont bombardé la capitale des Houthis. Ils ont détruit certaines bases militaires. Les États-Unis, comme d'habitude avec leurs alliés, l'Angleterre, mais aussi, il y a aussi le Canada. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Les États-Unis attaquent le Yémen. C'est soi-disant une intervention préventive pour qu'ils ne puissent pas avoir escalade dans le conflit israélo-palestine. Ils attaquent le Yémen. Ils demandent à l'Iran de demander aux Yémenites de ne pas riposter. Ça, c'est intéressant. Ils demandent à l'Iran de faire pression sur le Yémen, les Houthis, là, de ne pas riposter. Or, ils savent que les Houthis, le chef Houthis, un certain Abdoul Malik, avait déjà dit, avant même cette attaque, que si les Américains nous attaquent, nous allons riposter. Donc, ils savent qu'automatiquement, il y aura, obligatoirement, il y aura une riposte. Parce que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'au lendemain de l'attaque, les populations Houthis sont sorties dans la rue pour demander à leur leader de riposter. Tout le monde veut la riposte. Tout le monde attend la riposte. Et s'ils ne ripostent pas, ils vont perdre leur autorité sur cette population. Donc, ils seront obligés de riposter d'une manière ou d'une autre. entre-temps, le Yémen a une frontière avec l'Arabie Saoudite, de plus de 2000 kilomètres. Et ils se sont battus pendant neuf ans. Il y a deux ans à peine, ils ont signé un cessez-le-feu. Et à un moment donné, l'Arabie Saoudite a commencé à se rapprocher même d'Israël. Ce qui est venu stopper ce processus, c'est la guerre qui s'est déclenchée là encore en Palestine. Et Anthony Blinken était en Arabie Saoudite pour demander le soutien de l'Arabie Saoudite. Il est sorti de là redou. L'Arabie Saoudite a refusé de le soutenir dans cette guerre. Donc, si ça s'embrase dans la sous-région, l'Arabie Saoudite qui veut la paix pour se relancer dans le développement, qui veut changer son image, va avoir de gros problèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite aussi, sous l'égide de la Chine, a signé des accords de paix avec l'Iran. Donc, tout ça là, les Américains sont en train de mettre ça à l'eau. Ils sont en train de raser cela. Alors, ce qui se passe encore, c'est quoi ? Il y a de plus grave. C'est que Joe Biden a autorisé cette intervention sans l'accord du Congrès américain. J'allais oublier, en Arabie Saoudite, il y a au moins 2 500 000 Yéménites qui y vivent. Donc, forcément, une guerre contre le Yémen va affecter l'Arabie Saoudite. Bref. Donc, vous voyez, les États-Unis interviennent. sans l'accord du Congrès américain. Parce que toute guerre, ici aux États-Unis, doit être autorisée, non pas par le président, mais par le Congrès. Donc, ils font ça. Ils ont fait, ils ont attaqué le Yémen sans l'accord du Congrès américain. Ils ont attaqué le Yémen sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez, deux puissances qui ont le droit de veto, qui font le banditisme comme ça, là. C'est ce que la CDA voulait faire au Niger. Intervenir au Niger sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Vous voyez comment ça se passe. Maintenant, dites-moi, la CDA aura quel pouvoir pour faire une telle guerre sans l'accord du Conseil de sécurité de l'ONU ? Vous ne voyez pas que c'est une folie. Bref. On voit là, visiblement, que les Américains sont dans une posture où ils veulent embraser toute la région et probablement le monde entier. Ils veulent une guerre mondiale. Ils veulent une guerre mondiale. Parce que quand ils prennent une décision d'aller attaquer le Yémen sans l'aval du congrès américain, ça veut dire quoi ? Le Yémen va, ils savent que le Yémen va riposter. Forcément. On pourra tuer un Marine, deux, trois, cent, deux, cent. Ça dépendra de l'ampleur de la riposte, de l'attaque et puis de la stratégie qui a été mise en oeuvre. Quand il y aura des Américains qui vont mourir, même un seul Américain qui meurt à cause de l'attaque des outils, le congrès américain sera mis devant le fait accompli où il faut faire la guerre. Voilà ce que Joe Biden est en train de faire. Voilà là où Joe Biden est en train de nous amener. Et quand ils demandent à l'Iran de faire pression sur le Yémen de ne pas intervenir, c'est parce qu'ils savent qu'il y aura intervention, il y aura riposte et donc eux, ils vont s'attaquer à l'Iran puisque l'Iran n'a pas fait pression sur le Yémen. Or, l'Iran, ce n'est pas le Yémen. C'est vrai que le Yémen a de bonnes relations avec l'Iran. Beaucoup d'armes que les outils utilisent viennent de l'Iran. Mais ils ont des armes qu'eux-mêmes, ils fabriquent puisqu'ils ont fait neuf ans de guerre contre l'Arabie Saoudite. Il ne faut pas rigoler, ce n'est pas n'importe quoi. Neuf ans de guerre. Voyez ? Donc, en fait, les Américains veulent à tout prix attaquer l'Iran. Veulent à tout prix bombarder les bases, tous les sites nucléaires de l'Iran. comme ils ne peuvent pas le faire comme ça ouvertement, ça peut entraîner une riposte qui peut dégénérer. Alors, ils passent par des subterfuges pour arriver à faire la guerre à l'Iran. Et s'ils font la guerre à l'Iran, probablement, la Chine et la Russie vont soutenir l'Iran. et nous allons vers une guerre mondiale. Vous voyez à quel point ces gens sont décidés à détruire le monde. Ce qu'ils croient, eux, ils pensent que chaque fois qu'il y aura la guerre, les États-Unis vont toujours être épargnés. Ils ne vont pas être touchés. Or, ce qu'ils oublient, c'est que la Russie, la Chine, la Corée du Nord, même l'Iran, a des missiles intercontinentaux. Ils peuvent quitter. Depuis l'Iran, ils peuvent bombarder les États-Unis. C'est ça, le problème. Et c'est ça, le danger que le monde entier est en train de courir à cause du banditisme américain et de la volonté de dominer le monde. Vous voyez, nous allons là vers une escalade qui est pratiquement inévitable. et quand les outils vont riposter sur les médias occidentaux et notamment américains même, vous n'allez pas entendre que ce sont les Américains qui ont commencé. Ils disent aux Nations Unies, puisque la Chine a posé le problème, ils disent mais ce n'est pas normal qu'une puissance comme les États-Unis puisse attaquer un pays souverain, déclarer la guerre à un pays qui ne vous a rien fait. C'est vrai, les outils veulent le contrôle de la mer rouge parce que ça passe par chez eux mais les Américains ont un problème, c'est que 70% des marchandises mondiaux passent par la mer rouge. Donc si les outils contrôlent ça, ils vont contrôler une bonne partie des marchandises qui circulent dans le monde et c'est ça que les Américains ne veulent pas parce que les Américains veulent que ce soit eux qui contrôlent le monde entier. comme ça eux ils peuvent faire couler les produits qu'ils ne veulent pas que d'autres gens puissent arriver à avoir ainsi de suite. Déjà avec cette crise qu'il y a en mer rouge avec les outils vous savez ce qui se passe c'est que il y a les produits qui viennent dans certains pays au Moyen-Orient et même en Afrique qu'on pouvait recevoir en un mois il faut attendre maintenant 3 mois 4 mois pour recevoir ça. Donc là il y a déjà un impact. Maintenant imaginez que la guerre se déclare complètement dans le monde entier. Vous allez voir les dégâts. Vous allez voir la catastrophe. On ne sait pas si parce que les Américains ont perdu la guerre en Ukraine maintenant ils veulent se renforcer essayer de voir s'ils peuvent détruire au moins l'Iran et dire que bon l'Iran a cherché ça parce que l'Iran a soutenu les outils ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle le banditisme d'état. Cette guerre elle est illégale les Américains ont attaqué illégalement par rapport au droit interne américain parce qu'il n'y a pas eu l'aval du congrès américain deux sur le plan international parce qu'il n'y a pas eu l'aval du conseil de sécurité de l'ONU or ce genre d'opérations ne peuvent être que autorisées par le conseil de sécurité de l'ONU ma question c'est mais vous les Nigériens monsieur Tchani vous qui gardez la base militaire américaine chez vous vous voyez à quoi ça sert ça va servir pour tuer les Nigériens c'est pas autre chose c'est pour tuer les Nigériens pourquoi je dis ça c'est Henry Kissinger l'ancien ministre des affaires étrangères secrétaire d'état américain le plus célèbre d'ailleurs qui avait dit être ami des américains est un danger être ennemi des américains est fatal et les américains ne respectent jamais rien vaut mieux les tenir loin de vous parce que s'ils veulent vous attaquer surtout que c'est les pays enclavés ils doivent passer par des pays limitrophes c'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que les américains depuis que le Niger a dit on va revoir les accords ils ont décidé d'aller s'installer en Côte d'Ivoire au Togo au Bénin pour être autour de du Sahel et faire la guerre il n'y a que ça qu'ils veulent c'est ça l'objectif donc je pense que il est temps que le Niger puisse prendre ses responsabilités qu'il les écarte loin d'eux qu'il travaille avec des gens plus sérieux pas avec ceux-là qui sont en train de montrer ouvertement que ce sont des bandits sur le plan international dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non encore une fois de plus bien-aimés frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis soyez abondamment bénis par le Dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens ou qui qu'ils soient qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le Dieu des kémites et par nos anciens étrangélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume et j'assume